... Ma question porte sur l'abaissement de 100% à 10% du pourcentage de logements accessibles aux personnes handicapées dans la construction neuve, telle que votait récemment l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Elan. Il y avait déjà beaucoup trop de dérogations, mais avec cette disposition de la loi Elan, les 800 000 personnes en situation de handicap, sans même compter les enfants ni les personnes vieillissantes en perte d'autonomie, ne pourraient plus accéder qu'à quelques milliers de logements neufs chaque année. Votre loi remet en cause le principe de l'accessibilité universelle, une grave régression sociale, un recul gigantesque selon les associations. En réalité, vous cédez au lobby des promoteurs immobiliers qui réclamaient cette mesure, en faisant porter d'ailleurs indignement le chapeau de la réduction des pièces à vivre à l'accessibilité. Une contre-vérité au regard d'une tendance beaucoup plus lourde à la réduction de la superficie globale des logements, moins 10 à moins 15% en 15 ans. Votre dispositif fait primer le marché sur la solidarité, la rentabilité sur les droits fondamentaux de nos concitoyens. Alors, allez-vous le retirer ? Je voudrais, monsieur le sénateur Vatrin, rejoindre votre exigence, celle effectivement d'accompagner au mieux, chaque fois que c'est nécessaire, les personnes en situation de handicap. Beaucoup ici ont eu ce parcours d'élus local et on sait tous l'importance, dans l'aménagement de nos villes, je l'ai eu aussi, et l'importance de savoir répondre à cette urgence-là, de faire en sorte que l'accessibilité soit une règle. Mais, il ne s'agit pas, dans la proposition de texte de la loi Elan, qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale et qui reviendra devant vous, de revenir en arrière sur ce principe d'accessibilité. Mais nous passons du 100% adapté au 100% adaptable. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie de faire en sorte que les freins que de nombreux maires ont connus, et certains dans cet hémicycle le savent bien, qui font qu'au nom d'un aménagement global, souvent l'opération pouvait ne pas se faire, cela signifie qu'au fond, le logement doit répondre aux besoins de chacun et doit l'accompagner tout au long de sa vie. Et cela n'empêche en rien une personne à mobilité réduite de rendre visite à quelqu'un dans son appartement, car toutes les parties communes vont rester accessibles, comme le séjour, comme les toilettes des appartements. Aujourd'hui, si vous êtes en couple, avec enfant, vous préférez sans doute avoir une chambre plutôt plus grande et une salle de bain qui peut être plus petite. Mais peut-être que dans 20 ans, vos besoins, vos exigences auront changé et que l'aménagement sera simplifié. Et cette loi vous permettra de faire des aménagements rapides et à moindre coût, car pensez dès la conception bien en amont. Mais il est essentiel, et le temps du décret viendra pour définir cela, que cette question de l'adaptabilité soit définie en prenant en compte les besoins, les demandes, et en particulier des associations qui accompagnent les personnes et le combat des personnes en situation de handicap. Ce travail a commencé depuis la semaine dernière sous l'autorité de Mme Cluzel, de M. Mézard et de M. Denormandie. Et c'est évidemment avec elles, ces associations, ces représentants, que nous définirons les conditions de réalisation d'affirmation du 10% aménagé et du 90% aménageable. Oui, je pense que j'ai bien entendu, M. le ministre, mais je conteste votre entêtement. Finalement, j'ai déjà répondu d'ailleurs à vos arguments. Autre question, si ces logements sont non accessibles mais adaptables, qui en supportera les coûts ? On nous dit que pour les logements sociaux, ce seront les bailleurs, mais pour les autres logements. Est-ce aux personnes handicapées elles-mêmes de financer l'accessibilité de leur logement ? Je vous rappelle que l'allocation adulte handicapé est établie à 810 euros mensuels, ce qui conduit pour beaucoup à vivre sous le seuil de pauvreté. En réalité, M. le ministre, vous créez des citoyens de seconde zone à l'opposé des promesses électorales de M. Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada